bon la flow family comment ça va ça va bien toi ouais moi ça va écoute j'arrive à enchaîner les vidéos sur nos souhaits bon on a quelques-unes qui vont arriver là normalement on a eu un petit souci technique sur la dernière vidéo qui était censée sortir mais on essaiera de vous balancer quand même des extraits sur l'instagram donc c'est pour laquelle c'est la raison pour laquelle excuse moi il faut que tu ailles sur notre instagram pour voir les dernières actualités qui vont sortir pareil sur ma page c'est là où je suis le plus actif et youtube j'essaie de vraiment être de plus en plus actif que tu peux le constater il ya déjà pas mal de vidéos qui sont sortis dans l'espace des deux derniers mois là les gars on essaie toujours de faire le challenge là d'arriver aux 2000 abonnés je suis toujours chaud c'est vrai que je vous en parle pas beaucoup mais je suis toujours chaud pour arriver aux 2000 abonnés ok donc on essaie de faire ça aujourd'hui la vidéo elle va être tranquille ça va être les vidéos que je faisais comme avant et où je suis là et je discute avec toi c'est pas vraiment structuré tu me diras comme 80% de mes vidéos je suis totalement d'accord avec toi mais pour la plupart du temps j'ai quand même une idée que je viens je te propose là j'en ai aucune juste envie de discuter avec toi sur quelque chose qui me tourne dans l'esprit depuis un petit temps et c'est le concept du syndrome de l'imposteur tu sais quoi ce truc là le syndrome de l'imposteur ça arrive à tout le monde et je me suis dit mais qu'est ce qui peut le déclencher en fait qu'est ce qui peut déclencher chez toi ce sentiment de ne pas être à ta place de te dire que ce que tu fais t'es pas légitime de le faire parce que c'est un peu ça en fait c'est le drôme de l'imposteur c'est que tu fais quelque chose et tu as l'impression que tu n'as pas le droit d'être là et de le faire ok donc tu auras tendance à te dénigrer à te rabaisser et bien tu sais quoi dans le milieu de la photo et de la vidéo je me suis rendu compte que généralement généralement c'est pas c'est pas scientifique ce que je dis c'est pas prouvé par a plus b c'est vraiment une une analyse de ma part donc généralement je me rends compte que tous ceux qui ont ce syndrome de l'imposteur la plupart sortent d'un milieu qui n'a rien à voir avec la photo et la vidéo mais vraiment rien du tout et qui sont rentrés dedans par passion et voilà ils ont été bons ils ont été doués et ils sont appelés voilà ils tournent ils ont des trucs qu'ils proposent et ils sont contents du travail que tu donnes et à un moment où voilà on commence à faire une comparaison commence à se dire et à se comparer justement à ceux qui sont qui ont été en école de cinéma à ceux qui ont fait des formations à ceux qui sont qui ont de quoi dire je suis cinéaste ou je suis réalisateur je suis dit je suis des a parce que je veux dire ce qu'ils sont par rapport à un bout de papier ou bien une orientation légitime de sortir ce mot de la bouche mais qu'est ce qui s'est passé aussi ben c'est la démocratisation de ce métier par le biais des réseaux maintenant tout le monde qui a un pauvre un compte instagram snapchat ou twitter est balancé ce qu'il fait comme photo ou vidéo sur le sur les réseaux et ça ça donne l'ouvre ça a ouvert les champs à tout type de demande et de spécificité dans le milieu de la photo et de la vidéo à un moment il faut être logique et raisonnable et il faut pas être hypocrite dans le domaine qui est que ok toi tu as fait des grandes écoles de cinéma machin et tout mais tu voudras pas faire la vidéo de lancement de benoît qui veut vendre des pancakes et des cupcakes il a quoi il a vingt followers et il veut quand même une belle vidéo tu viendras pas faire la vidéo pour lui on est d'accord ou pas toi tu as d'autres gros projets à faire donc le fait de dire qu'on vole votre taf moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord si si un mec comme moi qui fait des petits trucs des petites vidéos par ci par là de temps en temps avec des petits créateurs de contenu et qui cherche à grandir et à élargir son domaine et son savoir-faire et ses acquisitions te fait peur je vais pas aller plus loin dans cette phrase mais bon tu as capté ce que je veux dire c'est bon il est frais on va faire un petit café là bon désolé le micro que j'utilise là aujourd'hui je suis un peu flemme j'ai pas trop de dopamine je suis je suis désolé de te dire comme ça j'ai pas énormément de dopamine le micro que j'utilise c'est ah oui ah oui j'ai décidé de le faire maintenant parce que il y en a qui m'ont demandé je le ferai de manière plus spécifique quand j'aurai le temps et assez d'énergie mais là le micro que j'utilise c'est le road mike maintenant vous êtes habitué à mon matos vous avez déjà vu je vous ai déjà présenté pas mal donc je vlog avec le gh5 de chez lumix le trépied c'est un manfrotto et le micro c'est un road vidéo mike pro voilà c'est avec ça c'est pour ça que tu as ce type de son là peut-être tout à l'heure je changerai de son et de micro donc mais pour l'instant c'est ça donc je te parlais du syndrome de l'imposteur donc tu sais franchement ce syndrome là il va arriver vraiment au moment où quand tu te lances et que tu as très peu de retour sur ce que tu fais voire pas beaucoup donc ça te met dans une position et dans un conditionnement de défaitiste donc moins tu as de personnes dans ce que tu fais qui te font du retour et que tu t'accroches sur le positif donc moins tu y en a qui vont te dire que ce que tu fais il bien donc tu t'accroches si tu es dans le positif je les répétés deux fois je sais mais moins tu alors je rigole je rigole mais moins tu as cela mais plus tu développes le syndrome de l'imposteur parce que tu vas te dire que personne ne te dit si c'est bien ou pas ce que tu fais et le très peu que tu reçois n'est pas à la hauteur justement de l'implication émotionnelle que tu as mis dans le projet ok et ça va donner quoi ça va donner des impacts et ça va donner des ddd ça va te faire prendre des décisions qui seront très très néfaste sur la long sur le long terme si tu n'arrives pas à t'en sortir dans les points que je vais émunérer par rapport à ta à au choix des collaborations que tu vas faire et là on va mettre le pied dans le plat pendant que je te parle je suis en train en même temps de bon je vais faire mon petit café t'as capté mais en même temps tu vois ça tourne dans ma tête rien n'est écrit c'est pas scripté et j'ai pas j'ai pas de notes ça c'est ça c'est sur ça que j'écris les choses que je dois acheter voilà donc c'est tout du blip c'est je te balance ça là comme ça voilà on te donne ça les choses cash la bouteille était vide t'inquiète pas donc ça développe chez toi ce côté de tuer c'est pas que tu es nul mais tu n'es pas assez bon et qui fait que ça peut avoir un impact sur la décision des projets que tu vas choisir que tu vas prendre et l'un des plus dangereux le plus dangereux dans tout ça c'est ceux qui viendront vers toi et qui c'est le requin là ceux qui vont flairer ce qu'ils vont flairer que attend je vais faire du bruit ceux qui vont flairer que tu n'es pas à l'aise que tu viennes commencer je parle vraiment de cette catégorie là je parle pas de personnes aussi qui tout comme toi comment je parle vraiment des gens dans le milieu de la vidéo et là on va rentrer plus on va rentrer plus précisément dans le domaine du du clipage tout ce qui est clip tout ce qui est artiste de clip on va rentrer dans ce domaine là ok il y en a certains là je suis je vous aime pas et je suis pas d'accord avec ce que vous faites je pas d'accord avec ce que vous faites avec ceux qui viennent d'arriver moi moi vous l'avez fait je m'en suis sorti ok voilà je m'en suis sorti il n'y a pas de problème dieu merci je m'en suis sorti mais moi je parle pour les nouveaux qui ce qui arrive là si de soi tu viens de débuter tu viens de commencer tu veux te mettre dans le dans le clipage artiste machin et tout accroche toi ce que je vais te dire t'en a qui vont profiter du fait que tu ne sois pas à l'aise avec ce que tu fais justement pour te proposer ce genre de collaboration ben tu sais on aimerait bien travailler avec toi bon on n'a pas on n'a pas de budget et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va te mettre de la visibilité ok écoute non non parce que la dernière fois j'ai essayé de payer ma facture d'électricité avec le nombre de vues que j'ai fait sur une vidéo je sais pas pourquoi c'est pas passé bref tu as capté ce que je veux dire t'en a c'est vraiment des chiens c'est vraiment des requins dans le domaine ils sont sans gêne ils sont ils s'embattent les steaks ils sont foutent ils veulent juste être au plus proche de leur thune être au plus proche de ils veulent pas payer cher en fait ils veulent juste pas payer cher et toi tu deviens ce petit gars là où cette personne qui par qui ils vont passer pour économiser le maximum sur leur projet qui fait que tu as plusieurs catégories tu as plusieurs tranches tu as ceux qui vont se dire ok on a juste besoin d'un visuel rapide on va demander à ce gars là il est pas cher ou bien il dira oui parce qu'on va le dire qu'il va collaborer tu connais artiste machin tout ça et toi tu es content donc tu fais ton clip tu fais ton truc avec ton artiste tu es content sauf que quand tu fais un tu fais deux tu fais trois au bout d'un moment mon gars tu as capté ce que je veux dire tu deviens celui qui est pas cher et qui fait des petits clips j'en ai déjà parlé dans mes vidéos dans mes anciennes vidéos j'en ai déjà parlé donc c'est un petit peu redire ce que j'ai déjà dit mais là je l'associe au résultat que ça donne sur toi l'impact que ça donne sur toi c'est ça qui développe ce syndrome de l'imposteur en fait parce que on t'appelle uniquement pour certains types de projets ok et quand je dis que ça donne un impact sur ta prise de décision c'est que tu seras enclin à souvent soit rabaisser ton prix ou souvent à dire oui à tout type de projet gratuit parce que tu te dis que peut-être que plus tu feras des projets gratuits plus t'auras de visibilité plus on va t'appeler oui c'est possible mais plus on va t'appeler pour justement ce type de petit projet après il peut avoir l'effet cendrier on t'a capté tu peux tomber sur quelqu'un qui soit super cool un artiste super balèze qui qui te prend tu fais tu fais la captation tu fais le truc c'est super bien c'est super propre on commence à enchaîner on t'appelle bref t'as capté je suis pas en train de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin vers vers sa réussite tu vois ce que je veux dire mais là je suis en train de te donner un cas spécifique donc ça sert à rien de vouloir changer mon scénario si je te dis que le cheval est bleu ne fait pas me casser les pieds à me dire que non il aurait pu être rose t'as capté voilà donc moi je vais te donner quelques recommandations pour savoir s'il faut partir sur un projet gratuit en collab ou ce que tu peux demander comme condition afin que tout le monde soit content ok parce qu'il n'y a pas que l'artiste qui doit être qui doit s'en tirer de manière économique dans son désir d'exister sur les réseaux et de se faire un nom ok toi aussi il faut que tu manges il faut que tu vives il faut que tu te fasses ton nom il faut que voilà t'as capté ce que je veux dire ok oui encore une vidéo il fait qu'il est café moi qui fais du café bien sûr quand je fais ce genre d'intervention vous savez que je parle pour ceux qui sont on va dire entre guillemets ceux qui m'aiment pas les haters là faut bien nourrir ces haters aussi hein je vous aime bien je vous aime bien je vous garde pas dans les commentaires bien sûr mais je peux pas vous empêcher de regarder les vidéos mais je vous garde pas dans les commentaires mais je vous aime bien quand même tu vois t'as capté je t'aime bien quoi tant que tu restes poli tu peux me détester mais reste poli frère tu peux me dire va te faire mais tout en restant poli merci bon allez on va dire que maintenant tu te fais alpaguer par un artiste qui te dit qu'il aime bien ce que tu fais il aime bien ton taf et voudrait bien collaborer avec toi sur un de ses projets mais il n'y a pas de budget il n'y a pas de thunes il n'y a pas de pelos il n'y a pas de pesos il n'y a pas de flouze il y a air mon gars laisse moi te dire qu'il y a des choses que tu vas devoir mettre en place tout de suite dès que tu vas commencer à parler alors quelle que soit la personne avec qui tu vas parler que ce soit l'impressario bref je sors des noms à tout hasard que ce soit le manager ou l'artiste lui-même il y a des choses que tu vas devoir mettre en place déjà premièrement il faut que tu lui demandes de te présenter son projet il t'explique son projet qu'il te dise ce qu'il compte faire qu'est ce qu'il veut filmer l'histoire de son truc tu vois tu écoutes le morceau avec lui t'échanges et là quand tu as fait ça mon gars il ya une autre chose qu'il faut faire attends pourquoi je crois que j'avais déjà oublié que je l'avais mis là pendant qu'il est en train de te donner le projet tu vas noter tout ce que tu sais qu'il faut budgétiser si le gars te dit ouais alors un moment je veux que on voit le drone qui sort du haut et qui vient vers le bas ok donc tu sais qu'il ya un drone à mettre en place ça ça se paye bim tu écris drone budgétiser de la catégorie budgétiser t'écris drone il te dit oui et si on peut avoir un moment genre je descends d'une voiture machin et tout ok location de véhicules à budgétiser il va te dire ouais et si on peut un moment le gars il est dans la salle avec une meuf il a il la parle et tout ok donc en intérieur il faut de des figurants et il faut de la lumière à budgétiser donc ensuite on peut prendre quoi d'autre il va te dire bon et puis à moi j'aimerais bien que sur cette partie là on soit en genre on fait comme si on est en boîte avec des danseurs et tout encore des figurants à budgétiser donc tu vois que déjà rien que là t'es pas sur un clip gratuit ma gueule t'es pas sur un clip gratuit donc toi qu'on vient te dire faire gratuitement rien qu'avec la synopsie et le scénario tu te rends compte que c'est pas free maintenant la discussion va s'engager c'est là où tu lui dis ok est ce que tu connais quelqu'un qui peut drôner gratuitement s'il te dit oui banco s'il te dit maintenant est ce que tu connais quelqu'un qui peut danser pour toi une meuf qui veut être dans le clip si tout ce qu'il a demandé à budgétiser est gratuit et qu'il peut lui se débrouiller pour l'avoir parce que c'est lui qui veut le clip c'est lui qui peut se débrouiller pour l'avoir c'est pas toi tu ne vas pas toi aller chercher des gens à l'extérieur pour venir bosser sur une journée voire deux journées pour quelqu'un sans être payé à moins que l'artiste soit un bête d'artiste mais si l'artiste est un bête d'artiste connu et il n'a pas de budget pour te payer pour faire un clip on a un problème la carte est ce que je veux dire ou pas donc ça s'annule le côté de me dire oui mais tu peux aussi travailler en collaboration pour certains artistes moi ça je comprends pas je comprends pas moi quand tu vois que je fais une collaboration il ya deux temps il faut que ce soit donnant donnant il faut que tout le monde y trouve son compte donc des fois sur certaines de mes collaborations c'est que je vais prendre mon temps ça va être en montant en ma disposition quand je suis prêt quand j'ai ce qu'il faut donc si t'as pas d'une t'es pas pressé parce que c'est l'argent qui nourrit le monde c'est l'argent qui nourrit la terre et qu'on le veut l'eau non c'est comme ça on peut rien y faire j'ai pas eu mon lait à chauffer j'ai essayé ok ma gueule alors disons dans le cas où il te dit qu'il n'a rien de tout ça et qu'il veut que ce soit toi toi qui aille chercher toutes ces choses-là à faire mais mon gars c'est là il faut expliquer ok je peux vous trouver tout ça mais ça un coup et c'est là où tu vas devoir prendre toi ta décision et c'est pour ça que je te dis que parfois le syndrome de l'imposteur va donner un va t'induit t'induire en erreur pour ta prise de position regarde bien ce que je vais te dire s'il te dit qu'il n'a pas de drone il a pas il n'a pas il n'a personne pour la lumière pour le son en fait il n'a pas d'équipe mais il vient te voir il n'a pas de budget il n'a pas d'équipe il vient te voir et ben il va falloir lui faire comprendre coco que tu ne vas pas être capable de trouver des gens sans difficulté ça peut se faire mais je rentre dans le près dans le cas où il faut que tu lui expliques qu'on n'arrête pas rien sans rien et que c'est pas toi qui va mettre de l'argent pour louer le matériel et que si du coup il veut un bon visuel bon clip et là pour l'instant il n'a pas de tune mais il faut qu'il trouve un moins un peu en avoir afin de pouvoir louer ce qu'il veut pour son image ou il faut faire des concessions les concessions doivent venir de lui pas de toi mais quand tu as ce syndrome de l'imposteur tu as l'impression que tu n'es pas à ta place tu vas vouloir réparer ses erreurs là tu vas vouloir prendre sur toi lui dire écoute ben moi je fais un peu de drone si on trouve un endroit où je peux monter tranquillement je peux tu vois ce que je veux dire tu vas vouloir réparer le manque d'investissement de l'artiste ça c'est un des impacts que peut avoir le syndrome de l'imposteur sur toi quand il va te dire qu'il n'a pas de danseur ou ceci cela de lieu tu vas vouloir chercher un moyen pour compenser le fait que il n'a pas tu pour louer ou aller dans un endroit précisément par exemple il va te dire oui ce serait bien d'avoir un beau airbnb c'est pas à toi de payer l'airbnb mon gars c'est à lui et s'il n'a pas de thunes ben on trouve autre chose c'est pas à toi encore une fois de régler ce problème là mais le problème et là ce qui s'est passé c'est que beaucoup d'entre nous avons été mis dans l'univers du clippage machin et tout et c'est pas encore une fois je dis pas que c'est un problème je dis pas que c'est qu'il faut pas le faire je dis pas que c'est nul parce que j'en vois plein de vidéos et c'est super intéressant de gars qui te disent comment clipper pour zéro euro comment clipper en 6 heures il y en a plein qui sont capables de faire des images de ouf mais avec avec rien en fait mais en vrai ça coûte pas rien regarde bien les images regarde bien les vidéos le rien qu'ils te disent là il faut toujours négocier quelque chose il ya toujours quelque chose qui se négocie ça n'existe pas un clip zéro euro et gars s'il peut payer la location donc d'autres prestataires pour son clip et toi il te dit qu'il faut que tu fasses les choses gratuites qui veut dire toi ton matériel faut que tu lui l'utilise et que tu le loue pour lui gratuitement tu es cadreur tu es réalisateur et tu fais le montage il ya un souci donc il faut que tu trouves dans tout ça quelque chose qui sera à ton avantage c'est là où je vais te donner moi ce que je pense qu'il faut faire et ça peut peut-être te permettre de guérir petit à petit de ce syndrome de l'imposteur quand tu arrives aux termes de la négociation et que il n'y a pas de budget il n'y a pas d'argent il n'y a pas ceci cela et ils veulent que toi tu fasses les choses gratuites contre de la visibilité machin et tout ça ok mais ce sera sous ta et tes conditions du style ce sera quand tu seras disponible ok ce sera avec le matériel que tu peux fournir ce sera avec le temps que tu peux allouer ok et aussi il faudra au moins prévoir des frais de déplacement n'abuse pas non plus ok si tu peux faire ça en une journée fais-le en une journée mais tu vois ce que je veux dire et surtout que les images que tu vas faire que ça soit tes images derrière parce qu'il a pas payé ça reste tes images tu collabores donc tu dois pouvoir utiliser ces images là comme tu le veux tant que ça ne nuit pas à la réputation de l'artiste tu dois pouvoir s'il le faut prendre les extraits du clip que tu es en train de faire pour les utiliser sur instagram ou sur un site internet ou sur youtube pour dire voilà j'ai fait ça voilà ce que ça a donné quand je fais tel et tel projet tu dois pouvoir utiliser le rendu de ton travail afin de pouvoir être exposé et toi aussi te faire connaître petit à petit par le mille dans le milieu et cela va effacer quand tu à force de de d'avancé avec ce principe là ça te permet de verrouiller tes acquisitions d'avoir des marqueurs de réussite et de petit à petit sortir du syndrome de l'imposteur est ce que tu captes ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure faire une vidéo un clip une collaboration quel que soit le type de vidéo gratuitement c'est pas ça le problème ce que tu dois faire attention c'est la condition dans laquelle tu vas réaliser le projet et ce que ça peut te rapporter toi si ça peut te rapporter une bonne visibilité et que tu es d'accord avec ça ok ce sont tes conditions si ça peut te rapporter de l'expérience et que tu es ok avec ça ce sont tes conditions si ça peut te rapporter juste le plaisir de participer à un projet parce que tu kiffes le projet en lui-même et tu si tu aimes les gens avec qui tu vas le faire ça fait partie de tes conditions mais accepte tes conditions et mais les sur la table tout de suite parce que plus tard tu vas le regretter il faut mettre tes conditions tout de suite sur la table en tout ce qui concerne réalisation de projet en collaboration surtout si c'est gratuit donc voilà ça c'était les petites astuces que je peux te donner moi que je te donne de manière personnelle ok c'est ce que moi je pense tu vois bien que c'est pas détail de ouf à la vidéo elle doit faire peut-être 20 minutes donc en 20 minutes tu n'as pas dit tout j'ai pas tout dit alors je te laisse la place dans les commentaires pour me donner toi quel type de conditions tu mets quand tu fais de la vidéo ou des projets à collaboration gratuit qu'est-ce que tu imposes à l'artiste qu'est-ce que tu imposes aux clients qu'est-ce que tu imposes en disant ok je fais la vidéo gratuitement pour vous mais à condition que voilà et il faut pas avoir honte si et ne pas te sentir déçu ou incapable si on te dit ah ben non ça va pas le faire vos conditions ne me vont pas et que tu n'arrives pas à trouver une entente vaut mieux ne pas avoir ce client là ou cette personne là parce que déjà de la l'entente sur les choses simples sur les choses sérieuses vous n'y arrivez pas c'est pas quand tu vas tourner avec lui que vous allez arriver si tu peux pas parler money et si tu peux pas parler librement dès à partir de là là cette partie là sur un projet ne va pas plus loin c'est bourbier c'est bourbier c'est bourbier il faut être transparente dès le départ il faut être transparente dès le départ dès le début c'était pas transparent avec les gens que tu as en face de toi tu t'engages sur une voie bourbier quand il va commencer à pleuvoir sur ce chemin là ce sera boueux tu vas galérer donc soit transparent ça te fera gagner en confiance ça te permettra d'avoir des acquisitions marqueurs de réussite et compagnie voilà bon la flow family j'espère que tu as aimé cette vidéo là là je monte directement sur l'ordi pour faire le montage je vais te le balancer brut comme ça je te ai franchement sérieux je vais te le balancer brut comme ça sans rien juste une petite musique de fond derrière j'ai pas le temps j'ai juste partagé ça avec toi je vais même pas faire le découpage des des zones dont vive ouais peut être peut-être mais je vais pas m'attarder dessus voilà on est là juste pour parler échanger j'attends je t'attends dans les commentaires et on se donne rendez vous pour la prochaine vidéo et sur ce ça fait mal salut je me suis pris le coin du coude en électricité peut-être que je peux utiliser ça pour non je pensais que je suis devenu comme statique je peux faire de l'électricité avec mes mains allez à plus tard